J'ai retenu comme lecture pour ce culte un extrait du livre de Néhémie, au chapitre 6, les versets 1 à 9. Lorsque Sanbalat, Tobiah, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, à ce moment-là je n'avais pas encore posé les bâtons des portes, Sanbalat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim dans la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse « J'ai une grande œuvre à faire et je ne puis descendre. » « Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterai pour descendre vers vous ? » Ils envoyèrent quatre fois le même message et je leur rendis la même réponse. Sanbalat m'envoya ce même message une cinquième fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gashmou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. » « Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour proclamer à Jérusalem en ton sujet, il y a un roi en Juda. » « Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je lui fis répondre « Ce genre de rumeurs dont tu parles n'existe pas, c'est toi qui les inventes. » Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs et se disaient « Ils perdront courage, l'ouvrage ne se fera pas. » « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et nous allons chanter le cantique « Grand Dieu, nous te bénissons, le numéro 69. » Nous prendrons les strophes 1, 7 et 9. « Grand Dieu, nous te bénissons, je vous invite à vous lever. » « Grand Dieu, nous te bénissons, je vous invite à vous lever. » « Grand Dieu, nous te bénissons, je vous invite à vous lever. » « Grand Dieu, nous te bénissons, je vous invite à vous lever. » « Grand Dieu, nous te bénissons, je vous invite à vous lever. » Générique ... ... Au Notre Père, nous te prions maintenant de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous rejoigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles, mais toujours bordés de merveilles. Car nous le croyons, tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Car nous le croyons, tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Car nous le croyons, tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Tu es un Dieu de vie et tu46. « J'ai une grande œuvre à faire et je ne puis descendre. » Ce verset biblique que vous venez d'entendre, tiré du livre de Néhémie, Ernest Ronan l'avait calligraphié sur la page de garde de sa Bible de travail. Pour l'avoir ainsi, en quelque sorte, toujours sous les yeux. « J'ai une grande œuvre à faire et je ne puis descendre. » À l'âge de 20 ans, c'était dans les années 1840, Ernest Ronan fut initié à l'Hébreu alors qu'il était séminariste à Saint-Sulpice. M. Lehir, ce prêtre saint et savant, dont Ronan a écrit dans ses souvenirs d'enfant cette jeunesse, qu'il possédait une connaissance profonde de l'exégèse et de la théologie allemande, ce M. Lehir fixa l'avis d'un étudiant qui, plus ou moins confusément, se sentait l'instinct de la philologie. Auteur d'une histoire comparée des langues sémitiques, d'une histoire des origines du christianisme et d'une histoire du peuple d'Israël, Ronan est devenu professeur puis administrateur du Collège de France. Il a été, dans la seconde moitié du XIXe siècle, un maître éminent dans la toute jeune science des religions qui était alors en train de se constituer. Une trajectoire de ce type rappelle à chacun d'entre nous que la réalisation d'une œuvre nécessite toujours un travail acharné, une application régulière, une persévérance sans faille qui seule peut porter du fruit. Ici, la paresse, la velléité, le dilettantisme, pardon, n'ont pas leur place. Il faut, en ce domaine, quand on veut entreprendre une œuvre, comme en tant d'autres d'ailleurs, il faut un but, un plan, une méthode, et puis, et puis surtout, la ferme volonté, l'infatigable entêtement de celui qui fait face à l'adversité et à l'obstacle et qui, inlassablement, jour après jour, reprend son travail envers et contre tout. Nul doute que Néhémie est appartenu à cette catégorie de personnes. Encore faut-il, pour entrer dans la compréhension de ce personnage, revenir au contexte historique. Repasser du sens accommodatis, celui de Renan, au sens littéral, nécessite bien évidemment quelques explications de type historique. Les événements que relate Néhémie, dans son mémoire autobiographique, il parle en jeu, ces événements se passent au Vème siècle avant Jésus-Christ. Les Perses avaient alors conquis l'Empire Mésopotamien. Cyrus, leur chef, que d'ailleurs le livre d'Ésaïe désigne comme un Messie, avait autorisé, en 538, les Juifs déportés à Babylone à revenir sur la terre d'Israël. Beaucoup de ces Juifs, d'ailleurs, restèrent au bord des fleuves de Babylone. Non seulement ils y avaient pendu leur harpe, mais surtout, ils y avaient pris racine et commencé une vie nouvelle. Tel est souvent le sort des diasporas. Mais d'autres étaient partis avec enthousiasme pour un retour au pays des ancêtres. Ils avaient fait leur alia, leur montée. Mais bien sûr, comme souvent, l'entreprise s'était avérée plus difficile que prévue. Et la vie des rapatriés était dure, à la limite de la pauvreté, dans un milieu qui leur était hostile. Car la reconstitution de la communauté d'Israël souffrait de l'hostilité des populations autochtones, les Samaritains, les Ammonites, les Nabatéens, les Arabes. Et de ce fait, les travaux de reconstruction de la ville et du Temple piétinaient. Néhémie était sans doute juif, issu d'une famille déportée qui s'était bien intégrée au monde babylonien. Il était devenu échançon du roi Artaxerxes. L'échançon, vous le savez, c'est celui qui verse à boire au roi. Il gère la cave, il choisit les vins, mais surtout, il les goûte. Mais bien sûr, c'est un peu plus qu'un sommelier. Il faut empêcher que le roi soit empoisonné, et l'actualité nous rappelle que l'empoisonnement est une pratique employée dans les relations internationales. L'échançon est donc aussi responsable de la sécurité du roi. Il organise sa maison, il règle le protocole, tient l'agenda. C'est plus un secrétaire général ou un chef de cabinet qu'un simple caviste. Néhémie était donc un haut fonctionnaire et en 445, il demanda sa mutation à Jérusalem afin d'y remplir les fonctions de gouverneur pour reprendre en main un département, une satrapie où tout allait à volo. J'imagine que cet homme avait toutes les qualités d'un grand commis de l'État, une intelligence au-dessus de la moyenne qui lui permettait de saisir très vite les tenants et les aboutissants d'un problème, une grande capacité de travail, il connaissait sans doute ses dossiers sur le bout des doigts, et puis, et puis surtout, une autorité naturelle grâce à laquelle il put mettre les gens en action et ouvrir le grand chantier de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Cette autorité de Néhémie elle apparaît de manière éclatante dans sa réaction en face de ceux qui manœuvraient contre lui pour interrompre l'œuvre entreprise. J'ai une grande œuvre à faire et je ne puis descendre, ce qui, en français courant, pourrait se traduire par des expressions un peu plus vigoureuses qu'il n'appartient pas à un prédicateur d'employé en chair. Et ce refus au pignâtre Néhémie le formula à cinq reprises. Et ici, je pense à une réflexion de Péguy dans l'Argent, ce texte tellement subjuguant de 1913, Péguy écrivant « En temps de guerre, celui qui ne se rend pas est mon homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quel que soit son parti, et celui qui rend une place ne sera jamais qu'un salaud, quand même il serait marguillé de sa paroisse. » Néhémie n'était pas du genre à rendre la place. Il sut éviter les pièges tendus par ses adversaires, il ne se laissa pas impressionner par leurs intimidations, il déjoua toutes les tentatives de désinformation, fake news, bobards, faisant valoir à son interlocuteur, Sainte-Balat, qu'il n'y avait rien dans la réalité qui corresponde à ses dires. Ce Sainte-Balat, en effet, était un pur manipulateur qui ne cherchait qu'à semer le désarroi. Pour son malheur, il avait en face de lui Néhémie, un homme de caractère, le caractère, cette vertu des temps difficiles, selon l'expression de l'auteur du fil de l'épée. Alors me direz-vous, en quoi consistait cette œuvre ? Premier aspect, il fallait reconstruire les murailles. Cela signifie priorité donnée à la défense nationale. La muraille, c'est bien évidemment la protection contre les envahisseurs. Pas d'État qui vaille, pas de communauté nationale sans sécurité, sans défense. Et les événements de ces derniers jours, les événements tragiques, nous le rappellent. Mais Néhémie savait aussi qu'il fallait assurer à cette communauté une plus grande cohésion sociale. Il organisa un recensement pour établir une assiette de l'impôt plus rationnelle, plus équitable. Et par-dessus le marché, il renoua avec une pratique envisagée par la loi de Moïse, il décréta une remise générale des dettes, un jubilé, un jubilé, pour que les pauvres ne soient pas accablés et ne soient pas exclus de la nouvelle société dont il rêvait. Néhémie fut en quelque sorte l'initiateur d'une politique de solidarité et de sécurité sociale. Et tout cela porta ses fruits. Les Juifs se mirent au travail. En 52 jours, nous dit le livre de Néhémie, la muraille fut reconstruite en dépit de toutes les oppositions, de toutes les intimidations et de tous les obstacles. Ce fut un triomphe de la volonté, ce fut aussi un triomphe de la foi. Car bien évidemment, Néhémie ne travaillait pas pour sa gloire, encore moins pour celle du roi des rois, de l'empereur des Perses. Néhémie était un serviteur de l'éternel et c'est à son Dieu qu'il rendait les véritables contes. S'il adressait une muraille qu'il voulait invincible, c'est aussi parce qu'il voulait protéger le temple dont Zorobabel avait entrepris la reconstruction quelques décennies auparavant. Et de ce temple, Néhémie voulait faire le lieu où la loi, la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël, eh bien le lieu où cette loi serait solennellement proclamée en présence d'un peuple tout entier sacerdotal consacré à celui qui est le souverain des rois de la terre. Car Néhémie savait bien tout compte fait que c'est la parole de Dieu qui ferait vivre chacun des fils d'Israël et qui les unirait vraiment en une communauté de foi et de vie. Il savait bien que la parole de Dieu serait le véritable rempart à l'abri duquel se rassemblerait le peuple de Dieu. Oui, en vérité, frères et sœurs, Néhémie s'était attelé à une grande œuvre, l'œuvre de Dieu. Oui, il désirait que son peuple connaisse, adore, serve le Dieu vivant et vrai et qu'à l'abri des murailles de pierre se grave en chacun la loi de ce Dieu qui unifie tout au fond des cœurs. Il est évident, chers amis, qu'un texte de ce genre se prête à bien des actualisations de type ecclésiologique. Coëlette nous donne l'assurance qu'il y a un temps pour démolir et un temps pour bâtir. La vie d'une église est parfois marquée de crises et de déchirements. Quand elle évoque des murailles, la Bible nous parle tout autant de ruines, Géricault par exemple, que de reconstruction. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, par-delà les crises et les conflits, c'est bien dans cette perspective d'édification à tous les sens du terme qu'il convient de nous situer. C'est d'ailleurs ce que nous dit la première lettre de pierre, vous-même comme des pierres vivantes, entrer dans la construction de la maison habitée par l'Esprit pour constituer une sainte communauté sacerdotale pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est à la lumière de cette définition de la vocation et de la mission de l'Église que j'aimerais relire maintenant les déclarations de Néhémie. J'ai une grande œuvre à faire. Il n'y a pas d'œuvre sans projet. Depuis un certain temps déjà, nos églises locales sont invitées d'ailleurs à se doter de projets de vie. C'est un bien grand mot à dire vrai car il est évident qu'une église n'a pas d'autre mission, pas d'autre projet que de témoigner ici et maintenant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, un évangile qu'elle accueille et qu'il a fait vivre. Oui, d'une certaine manière en guise de projet de vie, l'évangile suffit et le terme vers lequel nous nous projetons c'est le royaume de Dieu. Mais en même temps, l'évangile ne peut pas ne pas s'incarner dans des objectifs à moyen terme, des objectifs clairs, mobilisateurs. Très souvent, ces objectifs vont s'en dire mais ils vont encore mieux en les disant et en se les disant. Il est utile de temps à autre de faire le point, d'analyser ses forces et ses faiblesses, de rêver un peu, d'éliminer les rêves qui manifestement sont inadaptés et enfin de traduire les rêves les plus vivifiants en termes raisonnables et concrets. À ne pas expliciter un projet de vie, on risque fort de sombrer dans le conformisme, la routine ou encore dans l'activisme qui donne à bon compte l'illusion du dynamisme et de la vie. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est l'engagement personnel. Avec Néhémie, nous en avons un exemple éclatant. Il ne peut pas y avoir d'église sans engagement de ses membres. Vous l'avez entendu, chacun d'entre nous est une pierre vivante qui prend sa place dans l'édification de la maison spirituelle. Pasteur, conseiller presbytéreau, membres investis dans des ministères reconnus ou non reconnus, salariés ou bénévoles, dans des tâches obscures ou très visibles, tous, tous, concourent à la vie et à la mission de la communauté. Néhémie aurait pu continuer à mener sa vie à Suse, à la cour du roi. Il y exerçait une mission gratifiante. Ses qualités et ses talents faisaient de lui une personnalité reconnue. Mais Dieu lui a mis au cœur le désir de faire quelque chose pour Jérusalem. Oui, l'Église ne saurait vivre sans la réponse des croyants à l'appel que Dieu leur lance et qui fait d'eux des serviteurs dans le sillage de celui qui est venu non pour être servi mais pour servir. Encore faut-il savoir et mesurer les exigences du service car servir c'est accepter de donner du temps, de l'énergie. Pour reprendre l'expression de Paul, servir c'est se donner de la peine et cela passe aussi par l'acceptation de règles, par le respect des institutions, par une capacité à travailler avec d'autres en s'adaptant à l'infinie variété des intelligences et des tempéraments. Oui, ne l'oublions pas, le service que l'on rend, il ne vaut que par le sérieux, la constance et la détermination qu'on y met. J'aimerais encore souligner la dimension communautaire de l'œuvre entreprise par Néhémie. Oui, l'Église est une entreprise commune, c'est un rassemblement, mais un rassemblement d'un genre particulier parce qu'étant appelé à témoigner, l'Église d'une certaine manière elle existe avant tout pour celles et ceux qui n'y sont pas ou du moins pas encore. Et de surcroît, c'est un rassemblement particulier, transitoire, en perpétuelle recomposition où les différences culturelles, sociales, ethniques se dissolvent. C'est peut-être un mot un peu fort, s'atténuent en tout cas, y compris entre gagnants et perdants, grands et petits, ultra-diplômés et petites mains. L'Église, elle est ce lieu où la valeur de la vie n'est plus référée à nos performances, nos réussites, notre gloire. Elle est un rassemblement où il n'est plus nécessaire de se justifier, d'exister. Et si l'Église est ainsi une réunion recomposable à l'infini de celles et ceux qui accueillent une parole, une parole de grâce et de confiance, elle est alors un terrain d'entraînement. Et je reprends ici une expression de Laurent Schlumberger. Un terrain où l'on s'entraîne quasiment au sens sportif du terme à placer et à replacer cette confiance au cœur de la vie. Elle est aussi un terrain où on se laisse entraîner par la joie reçue d'un Dieu qui fait grâce. une joie partagée entre des croyants qui se découvrent ou se redécouvrent frères et sœurs. Et c'est à cette condition qu'il est possible de parler d'une Église dans le souffle de l'esprit, d'une communauté, d'un sacerdoce universel, d'un peuple que Dieu s'est acquis afin de proclamer ses hauts faits, selon l'expression de la première lettre de Pierre. Car il existe un signe qu'une Église est portée, traversée, habitée par cette confiance reçue de Dieu et partagée entre tous. Ce signe, c'est la joie. C'est d'ailleurs ce qui fera dire à Esdras le jour de la proclamation de la loi au peuple rassemblé en présence de Néhémie. Ce jour-ci est consacré à notre Seigneur. « Ne soyez pas dans la peine car la joie du Seigneur est notre rempart. » J'aimerais enfin en revenir à Dieu car l'Église c'est bien évidemment l'Église de Dieu. Si de dimanche en dimanche nous nous rassemblons, ce n'est pas pour le plaisir illusoire de décompter nos effectifs ou de contempler la splendeur de nos œuvres. Certes, ce qui nous unit c'est bien l'offrande de nos actions, de nos volontés, de notre bonne volonté et elle est infinie. Mais ce qui nous réunit plus fondamentalement c'est le don de Dieu. Et le psaume nous met en garde contre toute prétention humaine en nous donnant l'assurance que si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain, que si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Oui, la grande œuvre à faire, l'œuvre de Dieu, elle est à reprendre chaque jour dans l'humilité, dans la faiblesse, dans le courage de l'abandon à une grâce qui peut infiniment plus que nous ne le pensons ou le voulons. Alors, on comprend que Néhémie, en dépit de son talent, de son caractère, de son courage, se soit tourné vers son Dieu pour le prier et lui dire, et ce sera aussi le cri de notre prière personnelle et communautaire en ce jour, « Et maintenant, Seigneur, fortifie-moi. » Oui, c'est vrai, maintenant, Seigneur, fortifie-nous. Amen. 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 Amen.